Notre planète connaît des conditions météorologiques et climatiques de plus en plus extrêmes, qui ont un impact sur nos vies, nos biens et l'économie. Pour prévoir le temps et le climat et surveiller ce dernier, il est fondamental de disposer de données d'observations fiables et en temps réel. Tous les services météorologiques et climatologiques reposent sur la prévision numérique du temps à l'échelle du globe, qui nécessite un apport constant d'observations provenant du monde entier. Pour prévoir la météo au-delà de cinq jours et pour analyser le climat de n'importe quel endroit, il faut disposer d'observations de toute la planète. Le manque actuel d'observations pénalise gravement la compréhension et la prévision des régimes météorologiques et climatiques, tant au niveau local que mondial. Il est essentiel de combler les lacunes en matière d'observation afin de tirer le meilleur parti possible des données satellitaires et des super-ordinateurs qui se généralisent. Cette carte des observations de la pression en surface illustre l'état des échanges internationaux de données en janvier 2020. Les zones vertes répondent aux exigences internationales en matière de données. Dans les zones rouges, des observations sont effectuées, mais elles ne sont pas toutes partagées au niveau international. Dans les zones grises, aucune observation n'est partagée au niveau international, souvent en raison d'un manque de capacités et de ressources. Les observations de surface font défaut pour de vastes étendues terrestres, notamment en Afrique et pour les régions océaniques, y compris dans les petits états insulaires en développement. Non seulement la situation est mauvaise, mais en plus elle se dégrade. Par exemple, en Afrique, les plus importantes observations de surface, les données de radiosondages, enregistrent une diminution spectaculaire, près de 50% de moins entre 2015 et 2020. Avec la crise de la Covid-19, la disponibilité des données d'observation se réduit encore. En juin 2019, 193 pays et territoires se sont accordés sur la densité minimale et la fréquence temporelle des observations de surface requises au niveau mondial. Le Congrès météorologique mondial a adopté le concept de réseau d'observation de base mondiale, ROBM. Il est nécessaire d'instaurer un nouveau mode de financement des observations de base afin de soutenir efficacement les pays qui, autrement, ne pourraient se conformer durablement aux exigences du ROBM. L'Organisation météorologique mondiale, OMM, dirige donc, en collaboration avec de grands partenaires pour le développement et le financement de l'action climatique, la création du mécanisme de financement des observations systématiques, SOF. Ce mécanisme permettra d'instaurer un partenariat structuré et axé sur les résultats entre les pays bénéficiaires et les organisations internationales. Le SOF apportera une aide financière et technique différente en associant trois nouvelles caractéristiques. Tout d'abord, le SOF se fondera sur des mesures quantitatives approuvées au niveau international pour guider les investissements en matière d'observation de base en surface, le ROBM. Ensuite, le SOF marquera le passage de flux de capitaux à court terme à l'instauration d'un nouveau critère d'évaluation, l'échange de données d'observation à long terme. Ainsi, grâce à un financement basé sur les résultats, il contribuera à couvrir les frais d'exploitation et d'entretien des infrastructures nationales d'observation de base. Enfin, en améliorant les prévisions météorologiques et informations sur le climat de toutes les nations, le SOF servira à l'intérêt général au niveau tant local que mondial. Le SOF résulte de l'engagement de l'Alliance pour le développement hydrométéorologique, laquelle réunit l'OMM, de grandes banques de développement multilatérales et régionales, des organismes des Nations Unies et des fonds internationaux pour l'environnement et le climat, afin d'apporter un soutien accru et plus efficace aux membres. Le SOF créera un nouveau partenariat entre les membres de l'Alliance, les pays bénéficiaires, les centres de savoir, tels que les centres météorologiques mondiaux et le secteur privé. En améliorant l'accès aux informations essentielles sur le temps et le climat et la qualité de celles-ci, le SOF aura un impact direct sur nos vies à tous. Il permettra de sauver des vies, de réduire au minimum les dégâts causés par les phénomènes extrêmes, qui se chiffrent actuellement en milliards de dollars, et d'éclairer la planification à long terme pour une adaptation efficace au climat et une résilience renforcée.